Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDCongo de ce mardi 27 mars 2018 au micro Don Kayembe de Pugnac City. Le sommaire 1. Dépôt des listes de partis politiques agréés en RDC à la CUNI. Et enfin 3. Quel nouveau rôle pour Joseph Kabila après le 23 décembre? Voici les détails. A. Dépôt des listes de partis politiques agréés en RDC à la CUNI. Henri Mova, vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, a déposé lundi à la CUNI la liste de partis régroupements politiques officiellement reconnus et donc habilité à concourir au Triple Challenge du 23 décembre 2018. Forum des AS soutient que cette liste constitue donc une étape décisive désormais franchie pour les élections. Décisive, car plus rien ne peut empêcher la tenue des élections en décembre, selon Mova Sakani. La liste déposée par le ministre Mova comporte officiellement en RDC 599 partis politiques et 94 réglements politiques. C'est l'une des principales leçons du dépôt de la liste compétiteur des élections générales prévues en décembre prochain, déposée au lundi 26 mars à la Commission électorale nationale indépendante par le ministre de l'Intérieur et Sécurité, précise 7 sur 7 points cédés. Le délai a été respecté, certes, mais les noms des erreurs qu'obtés n'ont pas été révélés au préalable comme l'avait recommandé la CUNI dans son annexe au calendrier électoral du 5 novembre 2017. Pourquoi? Mystère, répond le potentiel. Quant à la question du savoir, comment le gouvernement a-t-il résolu les dédoublements des partis qui restent pendants, spécialement l'UDPS du feu Etienne Tshisekedi et le MSR de Pierre Lombi, le vice-premier ministre de l'Intérieur a préféré marcher sur les oeufs en usant de la langue du bois. Ceux qui ne se sont pas mis d'accord entre eux, le sensat devrait trancher conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, qui voulait que personne ne puisse être empêché d'aller aux élections, a-t-il dit, déclinant toutes parts des responsabilités du gouvernement sur cette matière sensible. C'est ce qui fait écrire le journal le phare. Mova fait le Ponce Pilate. Harry Mova a cru se donner bonne conscience en soulignant que son ministère a fait sa part de travail. Les observateurs notent cependant que, si l'on est arrivé au dédoublement, c'est à cause de la violation par le ministère de l'Intérieur de disposition de la loi électorale, note le quotidien. Selon ce texte, il est interdit à un parti ou regroupement politique récurrent l'agrément d'utiliser une dénomination ou un logo d'un parti ou d'un groupement politique déjà existant. Par exemple, pour sous les journals, il est bizarre de constater qu'après avoir évolué pendant des décennies comme parti légal, l'UDPS Tshisekedi fasse l'objet d'une dissidence arrégée par les instances judiciaires. Que devient dès lors l'acte d'agrément délivré à Tshisekedi dans la foulée de la campagne électorale pour la présidentielle de 2011, lequel dort tranquillement dans les archives du ministère de l'Intérieur ? s'interroge le quotidien. 2. La RDC va financer sur fonds propres les élections du 23 décembre. La Libre-Afrique titre. La RDC exclut tout financement extérieur des élections de 23 décembre. La République démocratique du Congo a annoncé dimanche avoir décidé de financer sur fonds propres les élections qui permettront d'élire un successeur au président Joseph Kabila, invitant les bailleurs étrangers à orienter leur argent prévu pour les élections à d'autres secteurs. La RDC dispose de moyens pour financer seules les élections du 23 décembre, puisque nous enregistrons une embellie dans les finances de l'Etat, a déclaré à l'AFP Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. « Il y a eu deux propositions que nous avons repoussées, parce qu'il est exclu que les prochaines élections soient financées par l'extérieur », a ajouté M. Lambert Mende. « Nous ne voulons plus revivre les expériences du passé ou ceux qui apportent des financements ont tendance à vouloir orienter l'issue des élections », a-t-il expliqué. Les participants à la réunion interinstitutionnelle ont décidé d'une manière souveraine que « La RDC va financer sur fonds propres les élections du 23 décembre 2018 », a pour sa part déclaré le ministre congolais de l'Intérieur, Henri Mova, à la télévision d'Etat. « Des montagnes financières pour les financements des élections existent. Nous invitons les partenaires à les orienter vers d'autres secteurs », a ajouté M. Mova. La réunion interinstitutionnelle présidée par le président Kabila samedi, a mis autour de la table notamment des ministres, des présidents des chambres du Parlement, les chefs d'armée et de la police, le président de la commission chargé d'organiser les élections CUNI et celui de l'organe de suivi de l'accord du 31 décembre, signé à l'égide de l'Église catholique, fait remarquer la libre Afrique. Enfin, 3. Quel nouveau rôle pour Joseph Kabila après le 23 décembre ? Jeune Afrique, titre. Présidentiel à NRDC, Joseph Kabila en quête du défunt idéal. A officiellement 9 mois de l'élection présidentielle, Joseph Kabila semble envisager décéder son fauteuil, mais à qui ? En coulisses, l'agitation grandit entre le prétendant. Une curieuse fièvre s'est emparée des grandes universités de Kinshasa ces derniers mois. Les classiques de la majorité s'y pressent pour obtenir un doctorat, puis 116 hommes dans ce pays qui valorisent les titres universitaires, parfois jusqu'au fétichisme. Mais après son obtention, le nouveau diplômé est généralement la cible d'attaque et se voit accusé d'avoir tuché. C'est ce qui est arrivé au président de l'Assemblée nationale, Obamina Kondjalandjoko, en décembre dernier, puis à l'ancien premier ministre, Matata Ponyomapon, en février, Emmanuel Ramazan Ichadari, le chef du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie peut perdre un sigle au pouvoir, et pour sa part inscrit à l'école doctorale de l'université de Kinshasa depuis 2015. Une alternative géographique poursuit Jaune Afrique. La popularité est donc à double tranchant. Le candidat devrait en avoir assez pour se faire élire avec l'appui de la machine étatique, mais pas au point de pouvoir s'émanciper de la tutelle de Joseph Kabila. L'origine régionale devrait en revanche être déterminante. On dit les chefs de l'Etat échaudaient par la confiance qu'il avait accordé à des personnalités originaires de l'Est du pays comme Vital Kamere, Moïse Katumbi et Pierre Lumbi, aujourd'hui passés dans l'opposition. Par ailleurs, étant donné que la Rd Congo a eu deux présidents successifs issus du Katanga, il a tout intérêt à mettre en œuvre une autre alternance géographique. Vient ensuite le critère sécuritaire. Le président sortant entend bien garder le contrôle sur l'armée et le service, colonne vétérale du régime et le candidat devrait lui faciliter la tâche, suppute Jaune Afrique. Toujours Jaune Afrique qui titre Présidentiel honneur du Congo, quel nouveau rôle pour Joseph Kabila ? Si Joseph Kabila décidait de ne pas briguer de troisième mandat lors de la prochaine présidentielle, il devrait bénéficier de nombreux avantages et continuer d'être fortement présent dans la vie politique du pays. S'il décidait à passer la main, nul ne sait encore quelle nouvelle vie choisirait Joseph Kabila. Général de brigade en disponibilité, depuis qu'il s'est présenté pour la première fois la présidentielle en 2006, il ne compte en tout cas pas remettre son trahi militaire, mais il devrait bénéficier des nombreux avantages et continuer à pèser sur la vie politique du pays. 1. Sénateur à vie Les anciens présidents de la République élue sont de droit sénateur à vie stipule la Constitution. Après avoir dirigé le pays pendant plus de 17 ans, Kabila pourrait rejoindre les 108 sages de la chambre haute du Parlement congolais, dont les revenus mensuels atteignent 13 000 $ en 2016. Il bénéficierait de la même immunité qu'eux. 2. Chef du parti au pouvoir L'initiateur du PPRD vient de se ménager une place prépondérante à son sein et lancera le président. Fonction taillée sur mesure, dans le statut révisé du parti en vigueur depuis fin janvier, constate Jeune Afrique. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe de Pinyokissili pour le compte de la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. A demain. C'est parti. C'est parti. C'est parti.